et salut tout le monde ici jacks danger pour cette neuvième mission du mode franchise avec le canadien de montréal deuxième saison alors dans cette émission et bien c'est les séries éliminatoires la première ronde alors qu'on affronte les flyers de philadelphie on va les faire un petit tour du côté de leur alignement parce qu'ils ont un élément particulier mais ont des blessures ont une blessure vraiment importante je dirais donc on va essayer d'en profiter le plus possible donc comme vous pouvez voir au centre ça semble être très solide là avec girou patrick connect ni et va robbiev donc tous des joueurs qui ont leur place où est ce qu'ils sont d'après moi à l'est c'est là que ça se complique dans un zague déjà là pas nécessairement un joueur de premier trio qui est venu les joueurs de 7 millions mesdames messieurs farabi est un jeune joueur qui se développe les bombes ça fait du sens pour un 4e trio puis de l'autre côté pendu sa berg touche de prononcerait même pas ton nom et pique défensivement sont très solide par exemple ça va être une équipe qui va être très difficile à rentrer en zone adverse c'est que c'était ce père et provo roth ni ce qu'elle n'est chadanker gardener et s'en aille donc défensivement sont excellents gardiens de but plusieurs disent le prochain qui avait presse encore de harte qui est un excellent gardien de but rendu 87 de général à 22 ans seulement impressionnant et la grosse blessure et bien elle est ici avec chan couturier qui est blessé donc va définitivement falloir profiter du temps que chan couturier est blessé pour avoir une chance de gagner cette série parce que forcément je pense qu'on un petit peu la voix on a l'avantage définitivement on a l'avantage sur nos trios à l'attaque on a beaucoup plus de profondeur offensivement défensivement je pense qu'ils ont un avantage sur nous gardiens de but ça risque d'être serré donc je m'attends à une très bonne série l'an dernier on a perdu en cinq en première ronde contre les brunes de boston on va faire un petit regarder qu'est ce qui se passe toronto panthers ça risque d'être quand même pas si pire buffalo boston je pense que boston l'avantage là dessus pingouin capitaux encore une fois et nous le côté que les docks contre les sharks donc des rivaux qui s'affrontent les kings contre les oilers chicago arizona et saint-louis contre les prédateurs donc nous premier match au wells fargo center une fois au moins une victoire dans les deux premiers matchs à l'extranger pour avoir une bonne chance de gagner à ça commence pas très bien le premier trio qui commence à fonctionner déjà vers mme zack et girou de l'un côté c'est joël armia qui marque on revient de l'arrière armia actric les collènes un but suzuki là c'est le premier trio fort qui se réveille s'il vous plaît match offensif le premier match je m'attardais vraiment pas ça avec nos deux défensives let's go boys on est capable de garder l'avantage d'un but avantage numérique incapable de marquer 35 entière un autre avantage numérique et avant de marquer alors que les dents on est rendu à cinq minutes il reste seulement cinq minutes let's go care price incapable de garder alors qu'il marque joël farabi à l'embouchure du but mais on aura le droit ou à la première prolongation donc comme je l'ai fait l'année dernière on va regarder cette prolongation là je trouve ça le fun et on ça me permet de décrire des matchs qui est quelque chose que j'aimerais bien faire dans le futur donc match numéro un prolongation wills fargo center canadien flyers ça risque d'être intéressant le présentement le premier trio n'a toujours pas marqué donc j'aimerais bien les voir se lever en prolongation d'où me galaguer et droit de l'autre côté girou va rachet et va même zack des vétérans bravo offre mais girou qui dégage en arrière de la cage carrie price webber qui reprend remet je savais jusqu'à domi à l'aile domi chercher les options tentent de trouver en avant c'était drouin mais c'est intercepté alors que va me dire contre-attaque va me dire qu'un tir à red price qui redirige en arrière de sa cage mettez doit se méfier là c'est va rachet qu'un avantage physiquement sur mettez alors que galaguer contre-attaque galaguer tente une passe encore une fois on tente de trouver drouin dans l'enclave mais à chaque fois c'est intercepté va rachet avec une belle chance retour le tir de girou qui rate price qui doit se garder vigilant alors qu'on fait un revirement et webber qui corrige son erreur alors qu'on fait des passes dans l'enclave à ne pas faire pour les jeunes à la maison shannon kirk remet avant musaq alors qu'il y a des changements qui sont apportés de part et d'autres shannon kirk attaque un tir price garde cette rondelle on attaque du côté des philadelphie lors des cinq premières minutes le premier trio qui définitivement à l'avantage sur le premier trio du canadien à cette première rencontre deuxième trio ça risque d'être une autre histoire par contre coctonimi suzuki et tatar shannon kirk remet à nisskanen deux défenseurs droitier on vous rappelle on remet à patrick qui un tir sur réception bel arrêt de presse une autre bel arrêt de presse alors que patrick tenter de revenir en avant de la cage et commencement de dispute entre josh menson et patrick pas un bas que patrick va avoir trop trop on voit pour une première fois nos deux acquisitions cette année gustafson et manson dans l'uniforme du canadien interception de thomas tatar thomas tatar qui la paire à nisskanen aberc pontus pontus aberc interception coctonimi coctonimi se prend en large chercher les options alors qu'on le surveille à trois joueurs manson remet à tatar un tir arrêt facile de carter hart il n'y aura pas de retour on va voir le troisième trio alors que on vous révèle que joël armia est déjà un tour du chapeau dans cette rencontre probablement sort sa meilleure rencontre de l'année en séries éliminatoires donc intéressant à voir dano passe à nos enjeux alors que c'est les flyers qui vont être capables de sortir de la zone ils vont même attaquer à berg vraiment jusqu'à kobe konechni qui effectuait des changements chalen kirk chalen kirk avance un espace un tir ça rate la cible et là paul mary tente de battre 100 limes de vitesse mais c'est raté mais là dano intercèpte dano dano charge les options mais pas s'intercepter à la ligne bleue par kevin hayes à berg ça fait longtemps que le deuxième trio des flyers est sur la patinoire un interception alors qu'on tentait le jeu parfait de konechni joël armia faut le surveiller tant d'une fin mais garner le voyait alors qu'on oublie farabi alors qu'il change farabi comme à lui là mais j'en connais pas farabi remet garner un tir sa dévie sur son propre joueur et c'est la contre-acte de fleury qui remet à maxime comptois comptois à fleury fleury s'en va en arrière de la ligne rouge alors qu'il est accueilli par deux joueurs des flyers là dans le coin mais maxime comptois vient l'aider parce qu'il va aller jusqu'à youson aldano un tir bloqué par konechni konechni remet à garner passant l'aime qui remet à towarinski towarinski qui freine towarinski toujours les flyers qui encouragent leur équipe towarinski remet jusqu'à la bleue à provarov un tir bloqué alors que là en avant de la cage c'est le défenseur du canadien qui a maillet à partir avec le joueur de des flyers l'éconne l'est jusqu'en arrière à prompé par par provov aller chercher cette rondelle barbier à petlique petlique trouve par avoir à red price confiant cette prolongation il reste seulement quatre minutes à cette prolongation l'action qui se déroule à 100 millions d'heure présentement on continue son travail de destruction autant physiquement qu'offensivement aujourd'hui le premier trio est de retour du côté du canadien alors que c'est le quatrième trio qui est toujours sur la patinoire pour les flyers c'est ce pays un tir ça va toucher le boteau ça semble avoir dévié un petit peu et bas de surprise le droit droit trouve galaguer en clave 26 revers à red carter heart qui va la faire dévié dans bévitre et provarov réussit à sortir de la rondelle mais le galaguer se fait accueillir solidement alors qu'il tenter de revenir dans l'enclave à provarov à l'hème d'hôme à provarov à gostas bear à petlique à provarov on s'échange le disque rapidement on trouve provarov encore une fois gostas bear un tir s'arrête de justesse price était déporté à sa gauche et la petlique reprend on remet à verrobiev il tente un tir du revers ça va être bloqué alors qu'on doit apporter des changements le premier trio du canadien qui se font manger par le quatrième trio que se passe-t-il domi tente de trouver en avant encore une fois drouin mais on intercepte on voit ce jeu s'en venir le jeu du canadien tenté de remettre à drouin fonctionner tout le long de l'année mais en série d'un à tort on les flyers ont bien observé la cassette pour empêcher que le canadien tente de se tirer leur attaque à trois joueurs mais beau jeu de manson qui replie gristaffson remet jusqu'à ça va aller jusqu'à suzuki suzuki dégage gostas bear est le premier giro remet à voir échec à vammuzak la dernière de jeu arrive à l'instant vammuzak prend son temps trouve janker jusqu'à girou à vammuzak manson joue très bien ses dépens là pour sortir la rondelle de la zone c'est suzuki fête c'était pour tatar je crois et là on tentait de trouver tatar sur un tir sur réception mais beau jeu défensif kevin aïs remet jusqu'à neskanen neskanen contourne le but neskanen toujours veut trouver une option n'en trouve pas revient dans le coin remet à voir achat qu'à patrick un tibet à red price défie le tir il n'y aura pas de retour il reste seulement 25 secondes les partisans sont debout on avait complètement oublié on avait complètement oublié dans l'enclève nolan patrick mise en jeu importante le l'enjeu gagné par coctaniemi yosson va remettre dans le coin mais il n'y a personne pour canadien kevin aïs le premier à beurk remet à patrick à shalen kirk anniskanen à shalen kirk à hayes qui remet encore une fois à patrick shalen kirk tente un tir passe le power qui remet jusqu'à la ligne bleue qu'est ce qui passe-t-il on s'échange le disque on tourne autour du canadien et l'altateur intercepte on a peut-être le temps d'un tir mais mise en échec imposante là soit c'est neskanen qui a accueilli suzuki on n'a définitivement pas apprécié du côté du canadien mais c'est toujours l'égalité après à cette prolongation définitivement excitante prolongation voir le droit à une deuxième prolongation dans ce premier match de cette série je dirais que les flyers ont eu l'avantage lors de cette première période de prolongation deuxième période de prolongation qui commence à l'instant le premier trio j'aimerais bien voir un peu plus d'énergie s'il vous plaît on va arrêter de donner un pas qu'à drouin dans l'enclave ça marche pas galaguer galaguer freine galaguer de jour galaguer à l'espace je sais pas je veux bien c'est dépeint drouin un tir bloqué par provov qui contre-attaque la passe va aller jusqu'à voracek voracek amène cette rondelle en zone offensive rosacek c'est un beau jeu c'était beau vammu mzak dans l'enclave mais ça rate on intercepte encore une fois une interception du côté des flyers on en voit en arrière des défenseurs mais drouin mettez je veux bien pour remettre à jusqu'à c'était webber là c'est drouin avec belfin drouin un tir qui rate de justesse drouin sort sa créativité un peu il a metté je veux bien appuie l'attaque mettez remet jusqu'à domi jusqu'à galaguer bel arrêt car de harte n'a pas été beaucoup sollicité en cette première période de prolongation mais en deuxième définitivement voit plus d'action ouf ça se passe ça se passe 16 minutes 22 à faire cette deuxième prolongation deuxième trio contre deuxième trio à berg vraiment kevin aise kevin aise il est imposant bonne mise en échec de josh manson de la tue c'est la contre-attaque du canadien à trois joueurs tatar un tir tatar tente l'autre tir un autre dehors qu'il joue cette rondelle jusqu'à n'est ce canon ça va porter fruit alors que et les attaques à berg a de l'espoir comme à patrick en arrière un tir ça va toucher price et là le retour va aller dans le coin un tir de patrick qui rate encore une fois paris encore une fois à red price le deuxième trio des flyers est dangereux ce soir suzuki suzuki veut trouver tatar dans l'enclave suzuki toujours un bel arrêt de le retour qui va heureusement du côté des flyers et ils ont un tir à red price le retour ça va jusqu'en sortie de zone de suzuki 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 prend son temps à palmery rate une belle chance ça touche le poteau là dessus là on continue ça va des deux côtés de la patinoire mais la belle chance c'est conique ni conique ni s'échappe un tir à red price et pas de retour avec 10 minutes 48 à faire à cette deuxième période de prolongation de l'action des deux côtés de la patinoire on aime ça j'aimerais bien qu'il y ait un vainqueur si on veut faire la première ronde au complet mais tout qu'un premier match à date oui mais on joue à la gauche de presse c'est gagné par les flyers garner un tir à red price dano je remets jusqu'à palmery palmery rentre en zone trouve armia a fleuri qui s'attaque un bel arrêt de heart fleuri qui appuie l'attaque c'est une des rares fois cette année conique ni tente une passe ça va aller jusqu'à farabie farabie tente de trouver conique ni et sa passe prêche proche de réussir on travaille bien dans le coin alors que c'est le canadien qui va reprendre c'est dano dano traverse la ligne rouge traverse la ligne bleue dano tente de trouver palmery mais une passe qui était scripté alors que sainlheim contre-attaque sainlheim sainlheim a toujours rondelle polling interception polling vraiment comptoir qui remet armia qui remet à polling on tente un beau jeu mais art qui avance pour stopper cette attaque conique ni de ma comptoir est-ce la contrataire du canadien avec joël armia joël armia un temps d'un tir qui donne de la difficulté à carter hart est-ce que joël armia le numéro de carter hart je pense que oui déjà trois buts ce soir pour joël armia qui connaît une très bonne très bonne série jusqu'à présent un match c'est définir mais définitivement impressionnant 15 buts seulement lors de cette saison pour joël armia déjà trois buts ce soir girou girou tente un tir alors que là on a surpris le canadien on en voit le premier trio contre le quatrième polling remet jusqu'à l'éconnène l'éconnène prend son temps alors qu'on apporte des changements c'est le premier trio qui va embarquer pour le canadien à weber weber de l'espace weber un tir bel arrêt ça touche l'épaule gauche du jeune carter hart à weber encore une fois il y a de l'espace un tir bloqué alors qu'on fait trébucher gustes bear et on aura le droit à un avantage numérique en fin de deuxième prolongation mesdames et messieurs ouf tout le premier match c'est max dormi qui a été pris en défaut tenter d'harponner cette rondelle mais a frappé les rangs les patins de gustes bear définitivement n'est pas content de son jeu vraiment un avantage numérique important pour les flyers par mum zack on remet jusqu'à chan kirk entre en bouge bien la rondelle là du côté des flyers patrick vraiment encore avant musa qui remet patrick on trouve chan kirk mais beau juste suzuki pour intercepter cette rondelle et le dégagement serait réussi de se méfier de gallagher qui jouent bien à ses dépens chan kirk remet à patrick patrick à de l'espace tente un tir beau jeu de fleury qui le neutralise et le dégagement de gallagher serait réussi jusqu'à l'arrière de la cage hart il reste déjà moins une presque une minute de fait en désavantage numérique pour le canadien chan kirk tente un tir bloqué par gallagher sa trois formes à la haise un tir à red price gallagher le dégagement qui est réussi et on a déjà coulé une minute lors de ce désavantage numérique la connecte nîtra magie roux temps de retrouver connecte nîtra c'est fait on remet de l'autre côté jusqu'à chan kirk chan kirk remet jusqu'à gosset bear chan kirk un tir sur réception qui rate la cible et le dégagement de fleurie sera réussi jusqu'en arrière de la cage hart 30 secondes à l'avantage numérique gosset bear à girou à girou avoir un chèque un temps de fête belle fête à red price alors qu'on se dirige tranquillement mais sûrement vers une troisième période de prolongation un premier match vraiment serré entre ces deux équipes là marc dix buts en l'espace de trois périodes et on est incapable de trouver la solution beau jeu de kotan yemi qui a vu le jeu se dessiner devant lui pour sauter sur sa trondelle girou girou rentre par l'aile toujours dangereux à surveiller et le beau jeu défensif dano réussit dégagement alors que les dernières secondes s'écoulent à l'avantage numérique des flyers kevin hayes peut-être le temps d'une dernière attaque kevin hayes un tir à red price de la mitaine il va regarder cette rondelle kevin hayes et chez weber se change quelques plaisanteries davantage numérique quelques bonnes opportunités mais globalement on est très bien fait du côté du canadien pour empêcher les tirs dangereux rovorov un tir à red price pour ligne remet jusqu'à mettez mettez va prendre cette rondelle et va la transporter jusqu'en zone adverse mettez veut trouver les connes qui s'attendait à un tir sur réception mais ça viendra pas peut-être le temps de dernier tir là entre cette deuxième prolongation goss espère un tir à red price beaucoup de circulation devant lui mais réussi à trouver cette rondelle et la capte et avec la mitaine il n'y aura pas de retour ok quelqu'un direct ben red dans le filet là allez vous voyez c'est qu'on voit le droit une troisième prolongation ça fait pas de l'air ouf je m'attendais vraiment pas à ça 20 minutes pour un match oups mais là moi je pensais première prolongation ça a marqué genre après cinq minutes mais non on s'envoie à une troisième prolongation entre ces deux équipes qui ne veut rien se donner les deux gardiens de but qui sont solides le présentement 5 5 c'est quoi les tirs pour le fun 47 à 46 oh boy on pensait que ça n'allait pas être un duel de gardiens de but après 10 buts mais définitivement ils se sont bien repris les deux mises en jeu gagné par girou l'interception de drouin qu'il va la repède à son tour à girou goss espère remet avant mme zake mme zake remet en arrière de la cage de presse premier sur la rondelle mettez sort cette rondelle s'il vous plaît domi remet à galaguer qui remet à drouin 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 toujours autant de tout contourner provarov une passe interceptée par goss espère mme zake une petite feinte mme zake toujours temps de le tir à red price le retour c'était voracek qui était là voracek tente de remettre à girou c'est bien fait jusqu'à gosse test bear ça va voir à check alors qu'on circule très bien la rondelle girou girou se fait accueillir par un tir sur réception à red price 20 mme zake avec une très belle opportunité est incapable de marquer moi ils ont fait mme zake comme du monde c'est c'est fun à voir avait son même son petit point de beauté sur la joue gauche c'est cute à voir deuxième trio contre deuxième trio oh 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 je la sens pas je la sens pas à provarov à goss espère à provarov encore une fois ça change le disque à la défense un tir à red price aise veut trouver en avant c'était à berg on rate d'opportuniste d'opportunité là-dessus interception patrick aise à berg un autre bel arrêt price wow 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 price qui en gold du gros à berg le canadien qui doit sortir de sa zone là c'est fait gustafson à suzuki à coctane et demi vraiment encore une fois à suzuki tatar trouve coctane et demi on joue très bas là du côté des flyers en zone défensif on sait que le canadien n'a peut-être pas la meilleure ligne bleue pour marquer des buts donc on on attaque les attaquants un tir à red price pas de retour là on peut-tu scorer un but s'il vous plaît rendu là je vais être quasiment content si j'ai beau-boy let's go boys en plus il gagne toutes les mises en jeu de côté là let's go troisième trio c'est notre meilleur trio ce soir palmerie rentre là avec la rondelle prend son temps on de trouver des options on n'en trouve pas et là nescanon joue très bien à ses dépens pour l'empêcher de avoir une bonne opportunité towar inski qu'on tourne deux joueurs towar inski toujours dans une passe mais interception de dano dano remet jusqu'à palmerie qui tente de remettre encore une fois à dano on manque d'exécution du côté du canadien là farabee farabee toujours farabee un tir ça rate le retour va aller jusqu'à dano qui a on fait la sortie de zone jusqu'à armia armia on met de l'autre côté à poling on redonne à armia qui laisse cette rondelle jusqu'en arrière à une autre interception du côté des flyers marabee f taranski un tir arrêt de price on l'avait oublié retour price est price était couché sur le sol et on était capable de tirer sur cette séquence let's go oh oui oh my god bel arrêt de heart on a tenté le jeu parfait mais carter heart sort vainqueur de ce duel la contre-attaque des flyers c'est toi rindski ça je pense eh boy eh boy l'aime d'homme l'aime d'homme à pitlick comme à gustis bear comptoir intercept comptoir à poling grand poling et échappe à rondelle et là contre-attaque Giroud remet à gustis bear à l'aime d'homme l'aime d'homme remet à la bleue à gustis bear tant que j'ai retrouvé Giroud ça touche le boteau ok webber contre-attaque avec Gallagher 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 attente une passe encore une fois c'est intercepté on est incapable de créer des bonnes chances côté du canadien là il va falloir trouver une solution mettez oh ça fait accueillir par James Van Rumsdijk qui n'y va pas de même ordre les comptoirs qui envoient cette rondelle dans les partisans donc on va reprendre en zone neutre la meilleure chance du canadien en prolongation vient du bâton de grand poling qui a atteint une excellente chance bel arrêt de Carter Hart du coup boys 25 minutes l'émission la date oh boy je m'excuse tellement là c'était tellement pas voulu là pour le droit si ça score pas je pense que je vais stimuler le rêve de la rencontre c'est un petit peu exagéreux là vraiment un petit peu beaucoup exagéreux là je pensais vraiment pas que ça allait durer autant longtemps Giroud tente de trouver personne dans la règle de la filière gaga let's go boys let's go là premier trio Drouin Drouin toujours trouve Manson Manson arrête Carter sort la mi-temps et je vais simuler le reste de la rencontre je commence un peu à avoir de voix 52 tirs là les gardiens de bug se sont réveillés en 3 en prolongation malheureusement trop peu trop tard trop peu trop tard plutôt qui va marquer on a perdu malheureusement on perd en je sais pas en quelle prolongation donc on a perdu le premier match ce n'était que le premier match oui malheureusement simuler ouf encore une fois Armia qui marque son quatrième mais là le premier trio qui participe à l'attaque 5-2 7-2 pour le Canadien qui domine cette deuxième rencontre donc on a gagné au moins un match à Philadelphie centre-belle c'est notre place let's go boys on montre aux partisans qu'on est réel cette année première période Pauling qui marque son deuxième des séries c'est 1-1 Provorov qui réplique on domine du côté des tirs 30 tirs à 15 avantages numériques flyers on sentait capable de marquer avantages numériques canadiens on est capable de marquer let's go boys il nous faut un héros sans jouer à l'aide d'anneau marqué drette l'eau on domine du côté des tirs et on va aller en prolongation mais on la regarderait pas cette fois-ci non merci j'ai appris mes erreurs et là encore une fois un duel de gardien de but mais Limbome qui va battre Price d'un angle impossible et c'est 2-1 dans la série donc nos deux défaites sont en prolongation par contre mais ça reste deux défaites parrain let's go à Montréal match numéro 3 1-0 Coctinier qui marque troisième période on domine avantages numériques s'il vous plaît un jour il va falloir marquer sur l'avantage numérique encore une fois du côté des tirs domination de notre côté un autre but Nick Suzuki le deuxième trio qui rentre dans l'action en cette troisième rencontre quatrième rencontre plutôt avantages numériques un autre avantage numérique en fin de période et Carey Price qui va avoir un blanchissage lors de cette quatrième rencontre donc 2 à 2 très serré encore une fois nous on perd en prolongation mais quand on gagne c'est avec des avec un avantage de 3 buts et plus donc définitivement je pense qu'on est la meilleure équipe sur la patinoire premier rang période Gallagher et Voracek qui s'échange début deuxième période cocton yemi qui marque let's go faut garder cette avance là 2-1 30 à 20 l'été pour nous couturier qui est revenu de blessure et qui marque fait mal au canadien couturier toujours une bête noire du canadien avantages numériques flyers sont incapables de marquer avantages numériques canadien et qu'elle va de marquer alors qu'on approche la fin de la troisième période toujours 2-2 à date les flyers ont tous gagné les matchs en prolongation cette fois-ci fleuri qui d'autre qui marque le but victorieux et comme le match la série est rendue 3-2 pour nous on peut finir cette série devant nos partisans ça serait très le fun à voir let's go boys deuxième trio qui fait très bien la date 1-0 1-0 pontus à berg 3-0 d'après moi ça va pas on va aller en match numéro 7 à philadelphia oh boy match numéro 7 au wells fargo center on a besoin d'une grosse prestation on va faire des modifications côté avantages numériques parce qu'à chaque fois qu'on a une chance on est incapable de sauter sur l'opportunité donc je pense qu'on va on va on va on va mettre cocton yamy qui a quand même une bonne série la date on va mettre aussi joël armia qui fait très bien jusqu'à présent donc on va lui donner un petit peu plus de temps le jeu donc match numéro 7 à philadelphia ouh ouh alors qu'on a un droit à un match numéro 7 aussi entre les les pingouins et les capitals on va simuler la rencontre au complet comme ça à la date on mène d'un tir go price on a besoin d'une grosse rencontre de ta part avantages numériques incapable de marquer du drouin qui marque parfait ça joe drouin notre meneur notre leader qui marque deuxième période les tires sont pas mal légales présentement ils sont en train de revenir dans le match ça fait peur price oh il fallait que j'en parle matter win donc disons une blessure quelque part si matter win joue ma marque donc 1-1 on s'en va en troisième période 18 à 16 les tires let's go let's go canadien let's go canadien let's go let's go canadien price est solide il faut un but deuxième trio let's go nix nix série là c'était stressé à cocteau nimi suzuki nos jeunes joueurs qui se lèvent dans cette première ronde a remis a été solide lors des deux premiers matchs mais après ça a été silencieux droit domi marqué un but important sa septième match le clou dans le cercueil donc on va garder ce comme ça mais là qui on affronte en deuxième ronde c'est la question que tout le monde se pose les bons sont faits sortir on en affronte les capitals de washington et alexander rovetschkin qu'ils ont battu c'est nécrose vie les pingouins de bisburg donc les deux équipes de la pennsylvania qui ont été éliminés les bros ont été éliminés contre les sabres donc sabre toronto ça devrait être une bonne série de l'autre côté saint louis ont battu c'était prédateurs arizona ont battu les black ox tux ont battu sharks et mick david ont battu les kings de los angeles donc prochaine émission deuxième ronde je m'excuse ça a été long un petit peu cette première ronde le premier match un petit peu je me suis tiré dans le pied disons mais bon je ne pouvais pas savoir que ça allait durer autant longtemps que ça donc prochaine émission deuxième ronde soyez là pour moi c'est tout bonne fin de journée